...posé pas mal de tourments aux turfistes. Évidemment, ce terme espérine succède au palmarès à Général Dupomeau, lequel était en piste hier, c'était la deuxième épreuve phare du programme, le prix Albert de Marc. Nous allons voir les 600 derniers mètres. Voici tous les participants, ils étaient 10 au départ, c'est Guédémonière qui a pris la poudre d'escampette pilotée par Jean-Michel Bazir. Il a gagné deux fois en janvier, il a un petit peu déçu pour sa rentrée au Mont-Saint-Michel, mais ici, Jean-Michel lui a demandé de donner son maximum à partir du dernier kilomètre. Il est toujours devant, Grand Frisson est derrière. Il faut dire que dans cette épreuve, ceux qui rendaient 25 mètres, comme Ganymède, comme Gavroche Perrine, comme le Général Dupomeau, ont marqué un temps d'arrêt, ils n'ont peut-être pas bien perçu les ordres, donc ils ont rendu encore un petit peu plus, peut-être 30 à 40 mètres. On voit toujours ce numéro 4, Guédémonière, piloté par Jean-Michel Bazir, le sul qui dort, qui va vers la victoire. Derrière, il y a Grand Frisson, regardez à l'extérieur, Général Dupomeau, qui a remporté 4 succès cette année, et notamment le Grand Prix du Sud-Ouest. Il finit, il finit très très vite, mais seulement 3e. Bravo Jean-Michel Bazir, bravo Guédémonière, 2e Grand Frisson, Lasse, 3e Général Dupomeau, et le 4e, c'est Ganymède. Ganymède qui est un petit peu déçue lui aussi, puisqu'on se souvient de son succès dans le prix de l'Atlantique à Anguin, face à Remington Crown. On en arrive.